J'ai ajouté un autre projet, comme on peut enrichir la peine, je vous présente un projet UCAMP et un autre projet consultable, UCAMP, que notre agence a fait, et une agence qui a, comme on l'a dit, plus de 40 ans, je fais partie dans les dernières deux années, mais les deux projets sont intéressants par une thème qui est aussi actuelle, qui est universel, parce que le premier projet que vous voyez, c'était plus le recyclage aussi, mais plutôt un site en friche, au niveau urbain. Le deuxième projet, c'est plutôt relié avec la culture du recyclage d'un bâtiment. Est-ce que je trouve que les deux thèmes sont aussi différents par échelle urbain ou architecturale, mais aussi complémentaires par rapport à l'application, parce qu'il pourrait se protéger aussi dans le centre-ville, qui est la périphérie. Je trouve ça intéressant, surtout au niveau de la culture du recyclage, qui est très actuelle. En parlant du recyclage, on croit que construire moins, on fait plus. Mais ça touche aussi l'écouter environnemental, construire moins, on trouve plus écologique et construire juste durable. Ça, je le dis parce qu'on a croyance que l'architecture, c'est un moyen de... Est-ce que vous vous attendez ? L'architecture, on croit que c'est un moyen de communication. D'où découle notre approche, qui est plus au niveau d'un dialogue très dynamique et critique par rapport au contexte. De manière qu'il respecte, mais aussi défie le contexte pour ressortir l'invisible et l'invisible et ressortir l'unicité. Un autre approche aussi, je dirais, holistique et évolutif, parce qu'on n'aime pas la recette, mais on aime le recycler. Les idéaux et les propriétés, holistiques, parce qu'on croit que le tout est plus que la somme de ses parties. Et ce que vous voyez, c'est le facteur du temps. C'est un phénomène qui affecte beaucoup notre profession, surtout dans le dernier siècle, parce que le temps devient de plus en plus en défiance. Nous, quand on fait le complexe, on était dans ce point, dans un bâtiment très ouest, parce que quand on plantait le produit, les écrans ont tout bougé. Mais cette production, cette action, il y a un côté positif et, je ne dirais pas négatif, mais si on ne s'adapte pas sur le problème. Positif, c'est parce que les décisions se prenaient vite. On était obligés de trahir les procédures dès le début, ça fait qu'il y avait des intéressantes décisions qui ne sont pas possibles dans les séquences, pas seulement conception et réexécution dangereuses. Je dirais que si on ne s'adapte pas avec un chevauchement entre conception et introduction, les étudiants sont imprévus. Ce qui veut dire qu'on devait réagir avec beaucoup de flexibilité, vitesse, mais aussi de créativité. Le thème des contraintes, c'était très intéressant. La contrainte était plutôt regardée comme une possibilité de compromis. Et qu'on essayait de transformer la contrainte dans une catégorie de désavantage. À ce sujet, il y a quelques réflexions. Un, Frank Woodrate avait dit que les difficultés sont mon meilleur ami. Quelqu'un d'autre avait dit que l'architecture, c'est l'art des contraintes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce projet, c'était vraiment un test de contraintes pour nous. Et je vais commencer directement avec le PowerPoint. Voilà notre site, ça c'est le site du camp. C'était un site en friche. Mais, par contre, concentré juste au sud d'une zone très grande. Ça c'est la place des arbres. Et, par curiosité, ça c'était la situation actuelle dans le monde qu'on a embarqué dans le projet. Les points rouges sont des sites sans vocation, sites vides, que ce soit un site en stationnement. C'était beaucoup aussi des sites dans le jeu des spéculations immobilières ou d'autres sujets. Mais c'était vraiment un site sans vocation. Parce que je trouve, ça montre un phénomène à Montréal qui ajoute une couche, que ce soit bon ou non, mais c'est un phénomène qui ajoute une couche de dynamisme. Parce que je ne sais pas combien les points rouges sont maintenant restés. Mais notre site était l'un de ces sites. Quand on bouquait la vaste liste sur moi, je serais quelques bâtiments existants. Il avait, vous voyez, ça c'est un site. Il avait, vous allez voir, ça c'est l'école de technologie, un bâtiment de beaux-arts, une église physique et chimie. Ce qui est intéressant, c'est un axe. Des années, drapeau, une axe utopique, ça c'était la soie des axes culturels. Avec beaucoup de couesses, elle est rendue jusqu'à maintenant, jusqu'à la Palais des Congrès, à travers Guy Ferrol, des jardins, des arts. Et vous allez voir dans notre complexe, ce qu'on a fait, c'est rétisser avec l'ancienne, lui, qui était en Kindle. Mais l'histoire la plus intéressante que vous pensez, c'est le contexte à l'entour. Le bâtiment institutionnel, le stade de jour a tiré l'attention sur cette photo-là. Ça c'est l'école de technologie de Montréal. C'est l'un des premiers bâtiments art déco. Et c'est le premier bâtiment avec la brique de couleur chamois. Je le dis parce que, ça c'était fait dans les années, dans les débuts du 20ème siècle, par les architectes des renommés montréalais, Archibald et Perrault. Aussi un autre architecte qui a récris après la mort de Perrault, plus tard, qui a fait l'oratoire Saint-Joseph. Mais c'est un bâtiment très important dans le patrimoine de Montréal parce que, fait avec la brique, c'est le premier bâtiment fait avec cette brique qui, c'était le cible de la révolution industrielle, avec des capacités assez étonnantes techniques d'absorption d'embuniments, etc. Mais c'était plutôt la substitutée de la fameuse pierre grise montréalais. Vous voyez, ça c'était à Saint-Urbain, ici plutôt la pierre traditionnelle. Je le mentionne parce que ça a influencé notre démarche surtout sur la matérialité plus tard dans le complexe. Aussi les clients voulaient qu'ils aient une source de partenance partagée par le complexe. Les défis étaient comment, à travers une tente juste jambes beige, identifier certains pavillons. Quand je dis l'histoire, c'est intéressant parce que si on fait un retour dans la mémoire au début, à gauche vous avez l'une des inspirations. D'abord c'était le campus plus ou moins pavillonnaire pour McGill ou Harvard. Et c'était voulu développer un système comme un village avec des coups de verdure. Mais ce que je trouve intéressant, c'était en 1870, c'était le soi-dite jardin Guilbault. C'était quelqu'un qui s'appelait Guilbault qui importait animaux sauvages et plantations exotiques. Finalement c'était le précurseur des parcs géologiques et jardins botaniques à la fin du 19ème siècle. Et ça je l'ai dit parce que c'était la prémisse pour la partie aussi de Claude Formier comme paysage et notre. Vous allez voir, il a créé une forêt urbaine presque. La cité a eu une histoire assez mouvementée. Comme prémisse pour nous aussi c'est important de commencer plus par les vides que les plaines. Des fois c'était, ça je ne comprends pas parce que c'est comme, on essaie de créer un parcours sur des toiles d'araignées qui passaient au-dessus, au-dessous, à travers. Et que les pontiers c'est dans les foyers des bâtiments, des fois il porte trop cher. Il a une diversité de vides qui a formé finalement les plaines. Ça c'est le deuxième schéma. Au niveau des plaines, c'était que c'était une sorte d'une ville dans la lune, au pavillon air. Mais quand même il avait une variation de l'ouest vers l'est parce qu'on pouvait voir, on dirait plus pavillon air qui se transforme légèrement dans un bloc périphérique, assez ouvert et couru pour répartir le tissu urbain à l'est. Ce qui est intéressant aurait créé les liens qui étaient en Kimberly-Evans. Et le mequette montre aussi une hiérarchie dans les auteurs autour de Kimberly. Le mequette est tourné. Les volumétries sont plus basses pour pénétrer le soleil dans les jardins, dans les cours et jardins. Et la périphérie est plus ouverte. Ça c'est Saint-Urbain-Cherbeau que j'annonce. La partie paysage, c'était Claude Currier qui a identifié chaque pavillon avec différents motifs. Le côté ouest, c'était plutôt des séquences des jardins et cours, des fois plus minérales, des fois plus végétales, avec motifs florals. Le côté est, c'était plus triangle de la frontière de son pied avec presque 220 types d'arbres suivant l'histoire du luxe qui était le même dénif qu'avant. Après, j'ai déjà vu, bon, juste vite sur le rôle fonctionnel, pavillon des sciences, résidence d'étudiants, TELUC, dans le temps le plus grand institution à l'enseignement en distance numérique du Nord. Ici, on a créé le soi-de-dit Cœur de sciences, ça c'est une bibliothèque avec ses collections, ceux King Bobby, vous voyez plus de lumière. On a récyclé la fonderie, la chaufferie et dans la cafétéria et la bibliothèque. La salle des cours, le dessus, le verre, il tourne l'exposition et il se branche chez vous sur le TELUC. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque série de foyers, on a passé la déniveulation parce qu'entre Sud et Nord, il y avait presque 3 ou 4 étages de déniveulation. Et au niveau des rues, c'était plutôt un fond de rangs, mais au niveau des bâtiments, cette transaction, on a essayé de faire à travers des foyers pour profiter presque comme un événement. Stratégie urbaine en auteur. Ce qu'on a vu, c'était un plan, mais en auteur, il y avait une sorte de stratégie pour marquer l'entrée. Nord, ça c'était l'expression comme un fond vers l'église. C'était une idole légèrement surlevée pour l'entrée. Et c'était le cœur des sciences, on l'a fait comme une grande pendeur incandescent pour marquer le centre du savoir. Quand j'ai commencé avec le thème beige, j'ai dévisé comment adresser l'appartenance, mais dans le même temps, l'identité avec l'appartenance, c'était tout à travers le thème beige. Mais l'identité, on a décidé de jouer avec les nuances, matériaux, thèmes et distants. Certains exemples, vous allez voir l'un après l'autre. Si je commence ici, c'est plus de l'ADN, sort de l'huile dans les sciences étudiantes. Thème plus végétal et le rideau vers Sherbrooke. Ça c'est différents scénarios pour les pavillons. Silhouettes Saint-Urpain, Silhouettes Sherbrooke, Kimberly, vous voyez, les volumes sont plus bas. Et ça, c'est en arrière le soir du Titanic, ce secret Kenney. Dans le parcours, le premier bâtiment restait juste avant une sanction dans le volume pour chercher la lumière vers le sud-ouest, inondant le courant terreur et pour adresser le centre-ville au sud. C'est le premier motif qu'on a essayé de développer à travers l'absolute. L'inspiration, c'était l'ADN, c'était le produit en géographie. On a pixelisé avec trois teintures. Vous allez voir plus tard que chaque teinture est interprétée ou en briques ou en verres. Trois teintures en verres et du couleur en briques. Selon l'exposition au soleil, ça c'est l'intérieur du cours, on avait deux types de verres et une brique. C'est le même motif qui s'est poursuivre. Ça, c'est l'intérieur de l'église en trois verres. Vers l'extérieur, c'est une fenêtre avec deux types de briques. C'est le même. Une fois dans le cours, c'est deux fenêtres avec une brique. Toujours le même motif pour être de condition. Finalement, c'était comme un patron qui avait tout le bâtiment. Je vous montre le plan juste pour montrer qu'essentiellement, on avait conditions de circulation périphériques pour éclairer une deuxième. Dans le rapport, ce qui permettait de venir le courrier d'un plutôt espace des échanges assez agréable vers le cours. On est dans le cours, c'est la serre et l'ascension du volume qui finit dans sa culmination vers le sud. Le porte-crocheur à travers lequel on a accès. Ça, c'est pendant la construction, c'est une photo disant, c'est Kimberly qu'on voit en arrière. du plongeant des motifs de Claude Cormier. C'est un motif floral sur une base minérale, asphaltique. Un porte-piéton avec le porte-champon. L'entrée à Kimberly entre la bibliothèque gauche et sciences vieux à droite. L'espace du lien piéton qu'on a recréé Kimberly. Réflexion en arrière de l'église, du muridome, trois teintures de verre. C'est la connexion souterraine. On utilisait beaucoup de matériaux réfléchants pour amener plus de lumière vers la connexion avec le métro. Les autres entrées étaient marquées aussi avec différentes colorations d'un cercle urbain. C'est le cœur des sciences, le soi-dit, qui est la bibliothèque. Et vous voyez le Puy de lumière qui est toute la collection, qui ressemble à toute la collection de livres souterrains sous Kimberly. Le Puy rouge de l'entrée à l'étage, à la lecture, et à l'extérieur quelques traces de triangulation de Claude-Cormier. Et ça, c'est la salle de lecture. L'espace entre les bâtiments et les pavions recyclés, c'est l'essentiel atelier de l'école de technologie. C'était la première école des 7 jambes au Canada en 1910 quand cette école a été créée. Ça, c'est la chaufferie, la fonderie. On continue le parcours de résidence d'étudiants. On crée deux modules en vertical ou horizontale qui faisaient l'assemblage sur une bruche. Je vous montre le plan parce que, vous voyez, c'est le foyer que je vous dis, qui fait la déniversation entre Saint-Urbain et les cours. Vous allez voir, c'est le même phénomène dans l'autre bâtiment, la même stratégie. En-dessus, on voit Sciences Bio et résidence. La petite ruelle Evans qui est très réduite, qui est très rendue parce que le focus est très ouvert et on voit la rampe qui circule pour la dénivellation. Il se passe de ce jour au coin, dans la résidence d'étudiants, qui était à chaque deuxième étage, appartement des familles, appartement des familles aussi. On se dirige vers le parcours. Quand on est dans le parcours, on traite. C'est le teluc, le lancement en distance, c'est le résidence. Et vous voyez au fond le parcours cher. À l'envers, on voit le voisinage. Ça, c'était des photos du 2012. Vous allez voir, j'ai quelques photos plus tard, quand le plongeant, on voyait le... Ça, c'est il y a peut-être du moins, on fait les photos, et vous voyez où la nature a repris, là, qui a déposé autour de l'espace. C'est un autre motif qui était inspiré par le paysage de Randall. Et vous voyez, ça, c'est le disant. On sort par une porte-cochette, et on est dans l'autre bavillon de Teluc. Ce qui est intéressant, c'est notre identité qu'on a cherchée à travers l'expression, le rideau avec chérigraphie, et le temps d'art que vous voyez. Au plan, on voit exactement la transition entre Sherbrooke et le coup, qui se passe à travers une dénulation sur des grands escaliers, et presque un événement qui est utilisé au cas où des vernissages ou expositions. C'est intéressant, Sherbrooke, des fois, quand il passe à pied par rapport au temps urbain, ça, c'est la réaction des quatre bâtis. On peut en retrait. Ce qui nous a inspirés pour créer un pliage accéléré avec la sérigraphie. Fragmentation en réflexion par Sherbrooke. C'est le côté ceinturbain. On voit que ce ne soit pas juste un rideau, que ça fait une voile à travers laquelle on voit. On voit presque le bordel à l'intérieur. On fait que c'est vraiment intéressant de voir par transparence toutes les meubles. Ça, c'est la directrice. Vous voyez, de près de la sérigraphie, c'est des sérigraphies carrées qui sont classifiées pour accélérer le pliage. Sur le Paris vers Sherbrooke, ce qui est marqué, c'est que le souffle était très bas. Vous voyez, c'est les étudiants à Sherbrooke. Il était assez bas. On peut espérer que Guggenheim quand Frank Rota a fait très bas l'entrée pour avoir la surprise. C'était l'espace à l'intérieur où on voulait avoir la surprise qui est rendue de l'escalier. On est sous le topo de l'auditorium. C'est le seul espace plus public parce que ça, c'est l'examen qui s'est fait là. Ça, c'est le volume d'enseignement à distance. Là, il occulte entre la salle d'examen et le foyer. Et au fond, on voit les résidences du client. Et on est à Sherbrooke. On a fait le parcours. Le président qui est de Sherbrooke. Ce sont les consultants. On était avec l'étrôle, un départ de parents, maintenant les étudiants, leurs premiers et les professionnels. Ce qui est remarqué, c'était un gérant. Ça, c'est mon clé pour l'accélération. Je vais vous montrer les facteurs. J'ai passé un autre projet parce que c'est intéressant. La culture du recyclage, je trouve, aussi très actuelle, mais aussi au niveau urbain. C'est un verre de Gaston Miro, de la collection L'Homme Rapaillé, créée dans les années 60, qu'on a extrait pour symboliser la synergie entre trois. des écoles, l'école de théâtre, le conservateur de théâtre, comme vous le savez, le conservateur de musique, et notre école, l'ÉNAP, l'École Nationale de Destruction Publique. De première vue, des fois pas très compatible, mais il a fallu créer une synergie. Et ça, c'est une phrase, curieusement, créée dans les mêmes années que le basilaire très austère. C'est une ex-polyvalente au cœur de Pléthore. Ça, c'est Henri Julien et Villeneuve. Très hostile, surnommé le bunker. Et on a dû faire quelque chose de plus convivial et créer cette école. La raison de cette démarche, c'était parce que la tour a plifu et vite, ils devaient installer les écoles là, suite à ce incendie. La démarche, on a essayé de tatouer, percer le basilaire pour créer plus d'ouvertures et une adresse symbolique. Créer une série d'espaces verts. On a essayé une jardin communautaire toit vert, terrasse. Et ça, c'est le seul volume qu'on a créé comme expression. C'est le studio de musique et théâtre. Une empreinte sur le sol giganteque, ça, c'est une quadrille de terre. C'est une demi-quadrille de terre qu'on a essayé de percer avec des espaces semi-publics. C'est une casse-tête. Quand je parlais de vides urbaines, maintenant, c'est une vides architecturales parce que la première chose qu'on a fait, après une étude très mini-issue des structures, il a fallu percer pour créer quatre sens de concerts, récitals, théâtres et auditoriums pour l'administration, pour l'école ENAP. C'était avec certaines et différentes ambiances à travers du axe. Et ce qui était intéressant, c'était presque comme une patchwork de programmation, mais c'est le mouvement qui a créé la forme, certaines fois, la promenade architecturale. On a essayé de travailler dans différentes ambiances. Ça, c'était le défi. Même la circulation cinquantaire était travaillée dans différentes couleurs, sur le théâtre, le lyme, sur la musique, les espaces au-dessus, le basilaire, le jardin communautaire, le jardin communautaire, le jardin, le terrasse, le studio de musique et le studio de théâtre. C'était connecté à travers une grande verrière au centre. Même dans la peau, on voit les deux axes. Il y a le troisième axe vertical qui passe les huit étages à travers les trois écoles. Et on a essayé de partout percer à travers la verrière pour amener la lumière même dans le sous-sol. Et créant des pôles pour grammatical, l'un côté, c'était le concert, mais on ne voit pas ici l'autre, dans l'auditorium, comme un circuit électrique. Voilà le basilaire qui a été imprimé avec une gigantesque graphite urbaine qui se poursuit autour de quatre élevations. On voit la trace unifiée, le percé et les niches. L'expansion future était très minimaliste avec une voile de verre translucide. Le verre se poursuit, le début et la fin du verre. il avait deux versions en diagonale parce qu'il était une maniaque de perfectionnisme dans dix années. Il a créé la même verre en dix versions, par exemple. Et la promenade qui suscite, la lecture qui suscite la promenade, vous voyez. Un clin d'œil de l'entrée, l'annonce de trois écoles, théâtre, musique. C'est intéressant parce que c'était, le budget était très mince et le latrium, on voulait redresser différemment que le béton brutal des années 60. Et on a créé presque une, ça c'est l'éloignement de la pluie, le latrium, un venure de bois. Pourquoi? Parce que dans le début, dans les pertes initiales, c'était un vrai bois, mais le budget n'était pas assez. Et on a décidé qu'un motif plus ludique pourrait créer toujours ce carrefour de théâtre et de musique. Ce qui est curieux, le bois, il n'a pas physiquement de cliniques acoustiques, mais par contre, ça donne la sensation de son plein musicien. Dans les trois reines, si tu l'entends d'acoustique, la musique de Reine vient Amsterdam, Boston, il n'a pas de bois sauf fort fini. C'était un prétexte pour aller dans le fort fini parce que le gypsy là, il est plus lourd, il a plus de qualité d'acoustique que le bois. Mais ça crée la sensation, elle est l'ambiance. Dans la musique de Reine, je pensais que c'était plein de bois et de douleur, mais finalement tout était fort fini. Ça c'était l'ampleur, on a travaillé avec des amis artistes, c'est pas une portion, ça on l'a fait à l'interne. Et ça c'était le venue qu'on a créé. Il est vrai qu'il y a fours muséales et théâtrales où ils font vernissage et couverture des éléments. Je ne sais pas si c'est les pré-fonctions dans les différences de la musique, entre la salle de l'estat et la salle de musique. Constellation d'éclairage qui nous amène vers la salle de musique. On est dans la salle de musique. On a cherché créer différentes ambiances. C'est la salle dorée, inspirée par l'instrument à fond. Elle était plus longue que... Elle était plus large que longue pour l'acoustique ou secrétée étant donné une école de proximité avec la scène. Mais tout était traité dans les nuances dorées, sièges, pendant des perceptions, pendant des réflexions, convexes. Vous voyez ? Salle de cuivre, respirée par l'instrument de cuivre, la même stratégie. On est dans la pré-fonction. Sinon, c'est la promenade argentée qu'il en a appelée. Rétussée sous-sol. Argentée pour réfléchir. La lumière au-dessus avec le grand tiers même vers le sous-sol. Repair visuel dans l'école de musique. Salle d'étudiant. Le parcours se poursuivre sur le toit et on est face à l'extension. L'expansion au sud. Vous voyez ? Plus pâle c'est la musique. L'inverse c'est la musique. Plus pâle c'est le théâtre. Ça c'est le S-Ouest. Le voile se soulève pour entrer. On est dans le parcours se poursuivre dans la tour. C'est intéressant techniquement vous voyez l'épaisseur de verre. Vous voyez l'équateur ou le musicien on n'entend rien. C'est très bien isolé et le corridor c'est comme une bouffe acoustique mais aussi d'humidité. Pour l'humidité parce que les instruments sont très sensibles avec les ondes de plafond pour faire peut-être plus de lumière. Et une autre ambiance de la trappe dans l'état on l'appelait la scala parce que c'était dans la forme de droite noire avec un escalier. Aussi avec une pente assez raide pour rapprocher la scène même les gardes des corps jouaient à l'envers pour avoir l'effet optique pour rapprocher le public. Tout le revêtement était tout ça était dignité pour découvrir la technologie théâtrale parce que c'est une école. et voilà les collaborateurs. Je vais essayer de faire la conclusion juste avec quelques réflexions par rapport à notre travail. Notre travail devient un peu multidisciplinaire c'est pas quelque chose de nouveau Bauhaus, Gaudi, l'antiquité c'était très populaire mais ce qui est intéressant c'est que ça ramène on trouve des fois beaucoup d'autres choses à travers d'autres domaines que l'architecture et ça fait l'intérêt de diversifier ça brise la routine de banalité mais c'est aussi un travail qui s'inspire avec la architecture avec la notion qu'il y a une bonne architecture donc une valeur plus l'architecture n'est pas un luxe et je vais finir avec le le mot des rejets parents il faut être en déséquilibre pour marcher quelles sont les similarités que vous voyez entre les deux projets est-ce qu'il y a des éléments d'une attitude d'une stratégie qu'on a fait ? je dirais que souvent les projets sont très différents parce qu'on n'est pas la recette mais on pourrait dire que c'est toutes sortes de récitrages dans les deux cas sauf que l'un c'est au niveau romain et l'autre au niveau architectural mais il y a une chose qui est intéressante les couleurs et les matériaux ne sont pas la juste pour la surprise on travaille beaucoup avec des métaphores visuels disons ce qui pourrait être là c'est pour amener une ambiance si par exemple la brique jaune est là parce qu'elle symbolisait quelque chose, ou chercher une notion de mémoire réduite, la brique qui était symbole de révolution industrielle, des fois la rideau symbole d'ouverture, flexibilité, et ça je pourrais dire qu'il y a quelque chose comme stratégie mais le fait que c'est un dialogue avec le contexte, il a la prémise d'être toujours un différent et que peut-être visuellement c'est différent mais ils sont la stratégie dans cette approche qui est plus avec le contexte, parce que toujours ça se fait à travers une recherche très profonde de contexte de programmation mais contexte très général, ça peut être culturel, géographique, historique et la recherche de programmation c'est pas juste les 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 On peut les rechercher en contre-point de forme par rapport à la programmation des clients, mais je dirais que c'est plutôt au niveau du recyclage que je trouve la semblance dans cette stratégie. Vous voyez, dans les deux cas, on essaie de jouer avec certaines métaphores visuelles qui suscitent identité ou ambiance, parce qu'on voit que l'architecture c'est plus comme une promenade, c'est cliché, mais comme un voyage entre différentes ambiances, différentes sensations visuelles qui créent identité, qui créent le repère des armes. Et j'ai ma question. Dans les deux cas, la circulation est très importante dans la manière avec laquelle on passe d'un endroit à l'autre. Quand vous dessinez, comment vous contrôlez la circulation ? C'est des maquettes, des dessins, des croquis ? Parce que c'est très précis toujours, c'est très partuel, c'est très complexe. Donc je vous demande, dans votre pratique architecturale, à travers certains outils, vous arrivez à contrôler aussi précisément que ça, les espaces de circulation ? Ce n'est jamais qu'un couloir, c'est toujours deux ou trois choses ensemble. Et comment vous contrôlez ça en face des projets ? Oui, comme tu sais, on voulait, on a parlé du parcours, et oui, ce n'était pas par hasard, parce que même quand on fait l'expérience à l'interop, par exemple, des conservatoires, c'est une série de croquis, mais on ne séquence pas une celle-là, une celle-là, c'est toujours comme... Même on voulait créer une séquence de photos dans un parcours, mais c'était un peu trop le bruit, mais d'habitude, même quand on présente au client, on le présente, tu entres, tu passes par là, par là, pour créer l'expérience d'un voyage à travers différents... C'est sûr que ce n'est pas possible de contrôler ça, mais les conséquences de programmation, on voulait qu'ils restaient dans l'ambiance. Par exemple, le premier acteur janté, on passe dans un couloir ligne qui est programmé, le couloir n'est pas par hasard. On sait qu'on est dans la musique. Après ça, on donne la salle d'oreille, la salle d'oreille, la salle d'oreille, la scala, l'auditoring pour la champagne, qui est pour l'éname. C'est important, cette séquence, à travers différentes ambiances. C'est sûr que c'est très flexible parce que, selon la programmation, on change le parcours. Mais les parcours sont très faciles et c'est fascinant comment on peut s'adapter. C'est pour ça qu'on faisait une gamme, une des séquences, c'est franchement entre conception et production qui est un phénomène, je ne sais pas si c'est juste non-américain, toujours cet échange est très accéléré. On intéresse juste à la fin, dans la conception, pendant l'exécution. Des fois, des droits et des conditions. Des fois, c'est stressant, mais quand on est flexible, on pourrait réagir. Je n'ai pas une question. Par exemple, pour le bâtiment américain, est-ce qu'au départ, vous avez écrit aussi une évolution dans le temps du bâtiment, à part la nature qui grossit, est-ce que le bâtiment lui-même peut être modifié, peut être modulé dans le temps ou pas ? Pour le paysage ? Non. Non, le bâtiment lui-même, dans sa fonction et dans son... Comment il peut évoluer dans le temps ? Oui. Est-ce qu'il a évolué peut-être déjà ? Oui. Oui, par exemple, dans la première version même, vous pouvez voir, dans la maquette, la hauteur est différente que maintenant vous avez. que j'essaie de continuer. Mais on a décidé que l'auteur pourrait en être plus des... Excusez-moi, j'ai évolué d'être vrai, mais... Le maquette que vous avez dans l'exposition, c'est... Finalement, ça veut dire que c'est une phase plus préliminaire que ce qui est en réalité maintenant. Excusez-moi, c'est pas aussi... C'est-à-dire que, disons, que ce bâtiment était plus bas. On a décidé qu'il crée plus de densité, surtout vers Saint-Urbain. C'était dans la stratégie qui était toujours pour garder Kimberley plus bas et maximiser hauteur pour faire Saint-Urbain. Parce que dans un moment, les clients pourraient rentabiliser... Vous voyez, ça, c'était avant plus bas, avec un élan vers Saint-Urbain. Quand il a dit qu'il n'y avait plus d'habitations parce que ça ne pourrait pas jusqu'à l'intervention, cette partie était beaucoup plus bas. Même, vous pouvez voir... J'essaie de chercher la maquette, mais... La maquette exprime ça. C'était jamais fini jusqu'à la fin. Mais, finalement, la stratégie était toujours au centre plus bas et au périphérique plus haut. Elle est devenue au plus haut périphérique, mais toujours bas par rapport au centre. Donc, vous voyez, ça, c'est vers Kimberley, c'était toujours bas, ici, et la sanction était vers Saint-Urbain. Mais, malheureusement, ça prend mieux. Vous voyez, ici, ça, c'était peut-être une phase... Mais, il a une... Il a une différence autour. Ou... Ça, c'est le tort actuel, mais tous vers Kimberley étaient plus bas, même les deux côtés. Et tant qu'on est qui était très pointu vers Kimberley, on est plus bas. C'est OK. Le rail va être plus canyon. Mais, c'est acceptable parce que la stratégie était d'être plus pointu et moins grand vers Kimberley. OK. Il y avait beaucoup de... Ça, c'est... Je serai les quatre versions, peut-être. Et ça, c'était pendant l'exécution des... Parce que tout ça, c'était spécialement sous-terrain. Ça fait qu'il y a eu des violations. L'ingénieur travaillait avec des collants de feu plus grands pour... Pour réaccepter les changements plus tard. Et ça fait partie de cette flexibilité, quand je vous dis qu'il a changement la conception et l'exécution. Mais qui était pendant le... Pendant le... Pendant le... Pendant le... Pendant le... Oui voilà, pendant la construction. Mais une fois que c'est construit, est-ce qu'il est encore possible ? Si il y a pas possible ? Je note qu'on n'a pas eu cette chance. Maintenant, je pense qu'il veut l'entrée. Il avait question de peut-être deux étages avec l'école de la mort, c'est par-dessus le TELU. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a un autre bureau, parce qu'il y a une camp, c'est particulièrement, ils ont beaucoup de choisis dans les bâtiments en location. Ce qu'ils ont fait ici, c'est ramener le plus possible dans ces propres bâtiments, mais ils sont encore par pied dans la ville. Ce n'est pas comme, je ne sais pas, mais les UDM, c'est dans ces propres bâtiments, tandis que les UQAM, la plupart sont dans le périlons à l'extérieur. Mais c'est intéressant, il y a deux institutions complètement différentes. Ça, c'était le cas de l'Université, toujours Châteautet-Parc-UQ, l'Université de Québec, les deux, sauf qu'il est très différent. L'autre, c'était l'école du théâtre. Mais ils ont beaucoup s'ouvre à travers les dix dernières années. Ils étaient dans le cours, pas le municipal, mais le cours fédéral, à Vue-Montréal, après, il s'agissait pas où. Il y a très eu qu'à la fin, ils l'ont rassemblée dans un bâtiment au plateau. Il y avait une fameuse compétition dans le Parti québécois, qui était l'île au bal moral. Cette école était là. Après ça, il y avait le changement d'école. L'école est disponible dans la programmation et il se rendu au plateau. Il y avait une grande compétition internationale. Je pense que c'était gagné par une équipe hollandais, mais avec le changement du gouvernement, le projet a tombé. Mais maintenant, par exemple, le cafétéria est devenu une place de fermissage. Chaque festival, ils font des éléments très différents de ce qui était prévu. Je ne sais pas si la médiathèque est toujours... Ça, c'était la chaufferie, finalement, de tous les complexes de cette école que je vous mentionnais. Ça, c'était la médiathèque. Je ne sais pas si c'est toujours la médiathèque. La petite évolution, mais je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui se fait. Ce qui est particulière par rapport à Maquille, c'est qu'ils sont tous reliés à l'extérieur, mais il y a toute une réserve souterraine aussi. À partir du métro, on pourrait aller là, on pourrait aller là, souterraine. Après ça, là, et finir jusqu'à là, avec vraiment une toile d'aranière, au-dessus ou au-dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501